C'est l'axe bruxellois le plus emprunté par les cyclistes et pourtant, sur ce trottoir partagé, pas facile de s'y retrouver. Pour les cyclistes, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de trafic. Elle est très mal faite. Il y a tout le temps des camions et donc c'est très mal fait. On n'est pas du tout protégé. Alors la région veut installer des pistes cyclables là où il en manque. A l'heure de la tendance au vélo, le rond-point Montgomery reste particulièrement anxiogène. C'est le but d'avoir un espace séparé pour les cyclistes, protégé aussi pour les cyclistes. Évidemment, on va travailler encore sur les plans mais on espère avoir un projet pilote en octobre. Et pour la zone reliant Montgomery à Mérode, un plan est déjà sur les rails. La région et la commune des Torbecs se sont mis d'accord sur une phase test. Dès l'automne, la latérale sud sera réservée aux cyclistes dans les deux sens. 70 places de parking vont disparaître. De l'autre côté, les deux roues auront la priorité. On va faire une bidirectionnelle que j'avais dénoncée, que je continue à dénoncer dans son principe. Mais on a suivi ce que j'avais demandé en termes de sécurisation. Donc là où c'est dangereux, les vélos devront faire ce qu'on appelle une baïonnette, un écart. Se retrouver face au véhicule et pas risquer de se faire renverser par un véhicule qui sort du garage. Ça c'est pendant à peu près deux ans. Ensuite, une réelle transformation va s'opérer. Il y aura des travaux et l'ambition est grande. Une berne centrale arborée, donc des arbres supplémentaires, des bandes de circulation qui vont être réduites dans leur largeur et apaisées dans leur vitesse, donc à 50 à l'heure. Une possibilité pour les piétons de traverser avec un feu. Donc ça devient un boulevard urbain. Ça devient un peu les Champs-Élysées de Bruxelles, je dirais. Depuis 1960, l'avenue de Terre-Vuronne est devenue une autoroute pénétrante. Véritable symbole du tout à la voiture. 60 ans plus tard, il semble y avoir un consensus pour lui donner une nouvelle direction, celle d'une mobilité partagée et apaisée.